Bonjour à tous. Bonjour. C'est très important. Au commencement était la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourtant ce n'est pas vrai. Parce que dans au commencement était la parole, ce qu'il y a au commencement c'est au, ensuite commencement, ensuite était, avant que la parole n'arrive. Donc si vous dites au commencement était la parole, vous ne parlez pas vrai. Par contre si vous dites la parole était au commencement, là vous parlez vrai. Est-ce que vous commencez à comprendre la délicatesse de la chose qui sort entre, du fond de la langue, entre les dents et les lèvres roses. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que ça se joue dans les détails. Celui qui parle la parole doit grandir parce que la parole est déjà de taille. Il faut que celui qui parle comprenne que la parole a un sens, quand elle se dévoile et un autre a parabole, qui ne colle pas forcément, donc sémantiquement pas fort. D'accord, ça peut être beau mais alors tu as tort si tout ça sonne faux. Tenez, un, une souris face au chat. Deux, la face au chat qui sourit. Le premier c'est un danger et le deuxième c'est une joie. Même phrase, même mot. Un, soit tu en as dans la tête. Deux, soit on te tête là-dedans. Le premier garantit le succès, le second assume l'échec. Même phrase, même mot. Un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Deux, de l'or qui brille n'est pas tout. Le premier est un avertissement et le deuxième une constatation. Même phrase, même mot. Alors comprenez que la paix courtise la guerre. La guerre est fille facile. Le problème c'est sa mère qui fabrique des missiles. Tout le monde veut parler parce que parler c'est facile. Le problème c'est bien parler. Ça dilate les pupilles. Il paraît que c'est vous qui parlez bien de toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. N'est-ce pas? Eh bien, parmi ceux qui parlent bien, qui parle bien parmi ceux? Parce qu'il y a ceux qui connaissent parler et il y a ceux qui savent parler. Celui qui connaît parler parle bien. Mais celui qui sait parler parle mieux. Par exemple, celui qui parle pour effacer ses problèmes connaît parler. Mais seul celui qui parle pour écrire ses solutions sait parler. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. Effacer celui d'hier, c'est faire place à celui du jour. Donc, et la seule gomme capable d'effacer un problème n'est rien d'autre que le stylo qui écrit la solution. Donc pourquoi effacer vos problèmes? Écrivez juste vos solutions. Celui qui demande de l'aide connaît parler. Seul celui qui demande du soutien sait parler. Celui qui parle de sa religion connaît parler. Mais seul celui qui parle de Dieu sait parler. Celui qui parle de l'homme connaît parler. Seul celui qui parle de la femme sait parler. Parce que l'homme, aussi homme soit-il, provient de la femme, quelle que soit femme soit-elle. Celui qui parle à autrui connaît parler. Mais seul celui qui parle à lui-même sait parler. Parce que l'enfer, c'est les autres. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, celui qui ne voit que l'enfer des autres n'aura qu'à vivre dans le petit paradis en lui-même. Par contre, celui qui arrive à voir l'enfer en lui n'aura qu'à profiter des paradis des autres. Celui, celui qui parle pour parler connaît parler. Seul celui qui parle pour ne plus parler sait parler. Parce que si j'ai besoin de redire ce que j'avais dit, c'est que j'avais mal dit ce que j'avais dit. Par contre, si je n'ai plus besoin de dire ce que j'avais dit, c'est là que j'avais bien dit ce que j'avais dit. Celui qui parle par la parole connaît parler. Seul celui qui parle par les actes sait parler. Dites à un enfant qui a faim que ça va aller. Vous avez parlé, mais en fait, vous n'avez pas parlé. Mais donnez-lui du pain sans parler. Vous n'avez pas parlé, mais c'est là même que vous avez parlé. Celui qui parle pour se rappeler connaît parler. Seul celui qui parle pour oublier sait parler. Parce que parler pour se rappeler, c'est se rappeler de parler de ce dont on veut se rappeler. Et parler pour oublier consiste même à oublier de parler de ce dont on veut oublier. Pourtant, ce dont on veut se rappeler, on l'a oublié, mais ce dont on veut oublier est juste devant les yeux. Donc celui qui parle pour se rappeler de ce qu'il a oublié n'est pas aussi fort que celui qui parle pour oublier ce que ses yeux regardent. Donc, celui qui parle de ce qui le regardent connaît parler. Mais seul celui qui parle de ce qui le voit sait parler. Parce qu'il y a ce qu'on regarde et il y a ce que l'on voit. Ce n'est pas toujours la même chose. Et dans ce que l'on voit, il y a ce que l'on croit voir et il y a ce que l'on voit vraiment. Ce n'est pas toujours la même chose. On peut croire qu'on voit un match de football, pourtant ce que l'on voit c'est de la vraie politique. On peut croire qu'on voit un puissant homme d'affaires dans sa voiture, pourtant ce que l'on voit c'est un chauffeur. On peut croire qu'on voit une première dame, pourtant ce que l'on voit c'est une vraie puissance tranquille qui peut faire bouger un pays sans même que le pays ne s'en rende compte. Parce que celui qui parle au roi connaît parler, mais seul celui qui parle à la reine sait parler. Parce que la reine parle au roi avec une telle douceur que le roi se rappelle tout seul de ce qu'il avait promis à son serviteur. Celui qui défend les noirs connaît parler. Seul celui qui défend l'être humain sait parler. Celui qui dit qu'il fera connaît parler. Seul celui qui ajoute s'il plaît à Dieu sait parler. Parce que même le mille pattes ne bougera pas une seule patte s'il ne plaît pas à Dieu. Celui qui parle de ce qui est fait connaît parler. Mais seul celui qui parle de ce qui se fera sait parler. Parce que ce qui est fait est déjà fait. Par contre, ce qui se fera deviendra ce qui est fait lorsqu'elle sera faite. Donc, si ce qui est fait est mauvais, ce qui est fait est déjà fait. Et si ce qui se fera est bon, le bon qui se fera deviendra ce qui est fait. Donc, le bon qui se fera peut transformer le mauvais qui est déjà fait. Enfin, celui qui parle pour vivre connaît parler. Mais seul celui qui parle pour mourir sait parler. Bien, parce que parler pour vivre n'est pas loin de vivre pour parler. Or, celui qui vit pour parler ne parlera plus quand il mourra. Par contre, de la même manière, parler pour mourir n'est aussi pas loin de mourir pour parler. Pourtant, celui qui parle même étant mort n'est pas vraiment mort. Comme Thomas Sankara, comme Nelson Mandela. Donc, celui qui parle pour mourir en fait est immortel. Et celui qui parle pour vivre est mortel. Par conséquent, celui qui parle pour vivre mourra. Seul celui qui parle pour mourir vivra. Alors, maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre la délicatesse de la chose ? Qui sort du fond de la langue, entre les dents et les lèvres roses. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que ça se fout dans les détails. Celui qui parle la parole doit grandir parce que la parole est déjà de taille. Et il paraît que c'est vous qui parlez bien de toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Alors, connaissez-vous parler ou savez-vous parler ? Mais attention, ne soyez pas pressés de savoir que vous savez parler. Parce que celui qui sait parler et qui sait qu'il sait parler ne sait pas encore. C'est pourquoi tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, même si vous savez parler, ne soyez pas sûr que vous savez parler. Il y a des bougies dans mon rêve qui attendent que je les souffle. Mais mon souffle est en grève, je ne vais pas ouvrir ma bouche. Je vois la cire qui pleure, je vois ces lames qui coulent, elles se déversent par terre. Puis je la vois qui rit, ses dents redeviennent blanches. Personne ne contrôle la vie et chacun a sa chance. Donc, bonne chance à chacun. Même si vous savez parler, ne soyez pas sûr que vous savez parler. C'est bon. Et qu'il estlaimed, il y a des bougies. Au revoir. Oui, c'est bon. Salut ! Oui, c'est bon. Non, 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 non Non, non ça ne sais pas. Mais c'est bon. Oui, c'est bon. Mais comme c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, vous. On ne détermine. C'est bon.